De quoi on parle, c'est ça un peu la grande force qui nous fait tous les deux, on a pu proposer beaucoup de bonnes choses en plus sur Guilty Gear Strive en soi, moi ma plus belle expérience a été quand même du dernier mix-up. Écoute, j'espère que pour le mix-up de cette année, Inch'Allah, on va croiser le tour. C'est vrai que le mix-up de l'année dernière, étape du Arc System World Tour, était légendaire, j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer cette année et que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais en tant que communauté Guilty, on propose un zbeul de type mix-up 2022, ça me ferait très plaisir. Et sache qu'il y a 52 participants sur Melty. Oui, parce que c'est une figure 5, non ? Oui, c'est la guerre mec ! Melty au mix-up ! Mais en attendant, retour sur Guilty avec Arefou contre Neos une fois de plus et Arefou qui trouve la première grosse ouverture. Tu vois ce break qui va être dans la faveur de notre jour de Jovanac qui va confirmer ça parfaitement et il va tuer ! Ah ouais ! Ouah ce slash violent là qu'il nous a proposé ! Là tu sens le respect des anciens Papyfou qui est en train de bien balancer son saut, un son quand même assez fort en soi puisque là, Neos est en train de se dire mais comment je vais faire ? Bon, Counter-Rite en plus de ça, Sanji Cultura qui va quand même donner un burst dans l'histoire. Mais là ça va être les full mix-up, est-ce qu'on aura du coup les réactions d'un Papyfou ou d'un vieux monsieur ? Ça va dépendre. Oh, il avait essayé de faire super à la rebée, malheureusement ça passera pas. Il y aura quand même du coup la belle punition en bloc ! Bizarre s'efface ! Bizarre s'efface mais... Mais c'est le moment où Neos est en roue libre. Que se passe-t-il ? Il va tout droit ! Il va tout droit seulement ! Cet instant bloc était intéressant, il n'y aura pas d'ouverture derrière mais on va prendre son tour. Et l'overhead qui va passer, ça sera la fin. S'il n'y a pas de drop et il n'y aura pas de drop, on va faire la furie pour du spectacle ! Ah ouais, le bon spectacle en plus de ça ! Au moins ça permet de dire à ton adversaire, je ne suis jamais mort ! En jeu, je ne vais jamais mourir ! Dommage la chope qui ne sera pas assez loin à cause de la portée de celle de Giovanna. SoDust parce qu'après tout, on va prendre beaucoup de coups de Counter-Rite, des phases qui sont quand même très bizarres mais à l'avantage du coup du joueur de Giovanna qui va prendre encore une fois des mises au sol avec un gros coup de Counter-Rite et on va pouvoir casser le mur, malheureusement pas avec la Super. Allez, une Sinko, surtout aussi présente pour le joueur de Giovanna. Mais ce n'est pas trop grave parce qu'on aura quand même la mise au sol. Peut-être la dernière ouverture ici. Ce oui ! Ouais, on aura la mise au sol et le coin et le combo confirmé comme il se doit. 1-0 pour Arifu. Et si vous avez été assidus sur notre cast encore une fois, il se peut que vous ayez eu un petit indice sur le déroulement de ce match. Écoutez, on va voir si ça se concrétise et pour l'instant ça va dans la direction de l'invocation. Il fume, il fume, ah j'aime bien, ah j'aime bien. Bah là, ça se passe super bien justement pour notre favori avec beaucoup de petites mises au sol à droite et à gauche et surtout de bonnes déductions avec des bonnes prises de décision et on va prendre un excellent dragon. Trop confiant en plus de ça, on va tranquillement aller casser le mur et heureusement on pourra aller choper le bon bonus positif. C'est peut-être une dernière ouverture, on a assez tenté du coup le 5H mais encore une fois, il y a eu beaucoup de phases un peu pissard mais Arifu il en profite tellement de vous que tant mieux pour lui. Écoute, c'est peut-être un maître expert en bizarrerie. En tout cas, les scramble situations, ça lui connaît et ça lui réussit. Là encore une fois, tu as cette espèce de neutral un peu pas clair. C'est lui qui s'en sort et qui gagne et qui récupère. C'est qu'il dorme, on trouvait les dégâts derrière mon frère. Ça n'a pas de sens même si on n'arrive pas à faire Fury apparemment car avant R2 c'est compliqué pour un joueur de manette il semblerait. Mais bon on trouve quand même le burst. Est-ce qu'on peut terminer le job ? Est-ce que Neos a une proposition ? Ce jump dust sera entier et ce burst sera vers les cieux, vers le prochain match déjà 2-0 pour Arifu. Ah il est parti vers d'autres cieux quoi. Pour aller dans la poubelle. Sa planète a fait besoin de lui. Oh merde, il est mort sur sa planète au passage. C'est ça, au moins il est mort avec les cieux. Oh purée, 2-0 quand même autoritaire là pour l'instant pour Arifu qui est en train de nous proposer un super bon jeu. Mais ça va enfin réussir à aller choper les bonnes ouvertures pour Forneos avec Garry un petit jeu de shop. Attention là ta barre et la shop qui sera quand même bien bêtée avec l'overhead. Qu'est-ce qui est perfaite pour Neos mais c'est pas fini. C'était intéressant qu'en fait il a fait le stance kick trop tôt. Du coup ça a whiffé. Du coup Arifu s'est dit je suis pas en block stun donc je vais chopper. Mais non il y avait déjà un overhead dans la bouche et la part que j'ai fait. Il a dit oui malheureusement. Il y a quand même des trucs comme je disais intéressant que le propos de Neos mais ce n'est pas suffisant pour l'offre. Il est encore trop chaud Arifu, le joueur de Giovanna est inarrêtable. Il n'a pas raté ça super. Il n'a pas raté ça super. Il a réussi à appuyer sur R2. Oui. Je pense qu'il se passe des choses. Oh ouais là ça se passe bien. Oh là ça j'aime bien ça. Il va aller choper les backdash ou les mâches et ça va prendre du coup le mâche. Très bon slash du coup pour Arifu qui va prendre du coup cette grosse balle de match. Très autoritaire là pour l'instant pour ce dernier qui est en train de nous proposer un jeu assez exceptionnel surtout au niveau du neutral. Neutral qui sera quand même un petit peu mieux maîtrisé de la part de Neos mais on a les réactions sur les overheads en back-term pour la joueur de Giovanna. Pas de whiffes finis sur le 2D mais c'est pas trop grave. On a toujours cette menace de gros frais le trap avec du coup la belle petite mise au sol. On va pas aller chercher le corps à corps pour éviter de se prendre un gros flaski positif en bloc. Et encore une fois ces backdash qui sont un peu trop bourrés de la barre. Ah il a raté le combo. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a peut-être encore une chance. Et le 2A. Ok Neos. Ok Neos. On se réveille. On propose de la nouveauté. Voilà le garde-crush. Et t'as pas mis ta garde. On reste dans le coin. Ok le burst jaune quand même du côté d'Arifu. L'air shop qui passe. On est de retour pour Neos. Il a raté sa super. Quel sac. Quel sac à merde. Il a raté sa super. Merde. Les mots seront prononcés. Putain. C'est le chai. C'est le 2-1. Neos raté ou pas raté. Coup de genou unsafe égale match pour moi. Ah bah oui. C'est bête hein. Il a du mal à faire ses super malheureusement Arifu et pourtant il avait eu raison à la relever. Pour pouvoir faire des super positifs en bloc. Mais bah ça passera pas. Bah enfin on réussira quand même à prendre du coup l'avantage pour Neos. Avec quand même un petit 2-1 compliqué. Mais en soit il lui reste encore des chances pour aller inverser un petit peu la tendance. A voir s'il va réussir à la concrétiser. Pour l'instant le neutral est toujours aussi bien maîtrisé pour la joueur de Giovanna. Qui va peut-être aller choper. Eh non cette fois-ci ce sera le DD de Léo qui aura raison dans cette interaction. Et on va casser le mur. Non pas encore. Donc il va falloir bien se défendre. Et la chope qui est mal placée. Oh de dieu. Oh de dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on va se faire. Il y a le burst qui est sorti quand même en rose. Yes. Et le burst est sorti. Et alors. Et alors. Et alors on va faire la punition au petit dust full chargé. Mon frère est balle de match une fois. Ah ouais pour Arifu qui l'a. J'espère avoir réussi à faire ses supers à la relever. On va voir un peu comment ça va être. Comment ça va être fait malheureusement. On va confirme qu'il n'a pas été bon là pour Léo. Il sera du coup un gros wish finish avec le Badost. On va aller pas forcément aller prendre les vagues dash. Et heureusement. Heureusement qu'il y avait un RC. Malheureusement la chope qui sera l'avantage du joueur de Léo. Qui est en train pour l'instant de faire un gros jeu de Stagger. A base de coups de Zidane en soit. Avec les gros Kugou. Mais en soit ça empêche pas. Il faut de prendre du coup un Innocent. 6P en défense. On va quand même prendre le YRC avec le plus 11. Ils oscillent encore une fois. Attention les dragons qui peuvent être positifs. Oh non. Mais on aura le Blue RC avec du coup la plus conversion. Auquel on va pas forcément aller détruire le mur. Parce qu'on a toujours le Stagger. Et l'Overhead qui réussira à passer. Mais on a l'Overhead. Franchement Neostra il propose une bonne remontada. J'aime bien. J'aime bien. Il faudra juste pas overextend. Parce que là il suffira d'un hit. Il suffira d'un hit. Mais pour l'instant. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Pour revenir au score. Sauver une balle de match qu'une fois. Sauver une balle de match deux fois. Est-ce qu'on peut sauver la balle de match trois fois. Pour avoir le 2 partout. J'aimerais bien. Il y a le Baez qui passe en tout heure. Le combo n'est pas énorme. Mais au moins on a l'avant-pass positionnel. Donc ça je pense bien. Le cross up qui passe. Ça faisait longtemps qu'on l'ait pas vu lui. Dash up quand même. Attention. Ouais. Bien vu Dash up. Pour essayer de casser un dragon. Avec derrière du coup un simple saut H. Pour éviter de se prendre un petit dragon. Avec derrière quand même. Une bête punition du caravan S de Léo. Avec un bon jeu de timing sur le dash avant 5k. Et qu'on a du coup l'avantage. Ouais. Dash up qui est pas passé ici. Il a peut-être fait un petit peu trop tard. Au moins on réussira à très bien s'en sortir du coin pour Arefou. Mais. On va prendre du coup le backdash avec le backdoor S. Et encore une fois. Les supers qui sont pas ratés. Mais il prend du coup l'avantage. Comment ça. Comment ça. Ces interactions bizarres. Ils sont pour Arefou. On aura peut-être raison ici. Dans le doute on va décider de burster. Pour éviter de prendre peut-être le 2-0. Ah tsa tiens. Ah c'est bizarre. Ah tsa c'est bon. On a encore le burst. On a peut-être la dernière touche du coup pour Léo. Oh non. Sur le fil. Si proche et si loin à la fois. Très très bien joué à nos deux compétiteurs. Neos aura été sur le Mirror's Edge. Tout le long de ce dernier match. Mais. Ca ne fera pas. Ca ne fera pas ses affaires. Arefou qui progresse. Qui continue. Qui intègre le top 3. Qui va donc rencontrer. Criou. Criou.